Le poème de la femme, insensible à l'éclat dont se paraît la terre, L'homme, au sein de l'Éden, se sentait solitaire, Car elle ne pouvait pas, de ce monde enchanté, Et traindre sur son cœur l'impalpable beauté. Mais un jour, ses yeux, le fécond de nature, De tous ses dombriens prodigués sans mesure, Puis un vivant bouquet de jeunesse embaumée. « Oh femme, viens-moi ! » s'écria-t-il, charmé. « Femme, Dieu n'eut rien fait, s'il n'eut fait que la rose. La rose prend un souffle et te bouche des clousses. Dieu, de tous les rayons répandus dans les cieux, Concentre les plus doux pas animés tes yeux. Le clore de la plaine et le lustre de l'onde, Il fait ta chevelure étincelante et blonde. Il couronne ton front de paix et de splendeur, En y posant ce lisse qu'on appelle candeur. Mais du frémissement des feuilles remuées, Du caprice des flots et du vol des nuées, Tout ce que la grâce a de rume au vent, Il forme ta caresse et ton rire charmant. Il teint du frécarmin de l'aurore vermeille, Tes beaux c'est en fleurs la pudique merveille, Et la terre n'a rien, ni l'onde, ni l'azur, Qu'on ne retrouve en toi plus brillant et plus pur. C'est ainsi qu'objet d'une éternelle ivresse, Comme un monde d'amour, l'homme en ses bras le presse, Et que reconnaissante, tendre royalty, Femme, il adore en toi l'idéal beauté.